Générique 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 Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres du 20h. Le roi de Sceaux, à Combo, dans la région du Nord-Ouest, a été libéré par ses ravisseurs. Hier, Mardier, Sen Bingo II a retrouvé l'un de ses fils à Bameda à l'issue de plusieurs jours de tractation. Il faut rappeler qu'il avait été arrêté jeudi dernier à un barrage routier à Baba, près de Bameda, par des hommes se présentant comme des indépendantistes du groupe d'Embui Warriors. Le ministre de l'Élevage interdit momentanément l'importation des poussins d'un jour, des œufs à couvrer et autres produits à Vicol, au Cameroun. C'est par une correspondance signée le 9 novembre dernier et adressée au président de l'interprofession à Vicol, que le docteur Taïga a invité les opérateurs de la filière à Vicol à suspendre momentanément les importations des poussins d'un jour et autres produits à Vicol. Le Mali enregistre un taux financier de 300 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par le vérificateur général du Mali qui a transmis son rapport annuel aux autorités de la transition en fin de semaine dernière. Le document qui passe au crible des dépenses publiques du pays a révélé des irrégularités financières à plusieurs niveaux. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Le roi de Sceaux à Combo, dans la région du Nord-Ouest, a été libéré par ses ravisseurs hier mardi. Saint Blingo II a retrouvé l'un de ses fils à Bamenda à l'issue de plusieurs jours de tractation. Il faut rappeler qu'il avait été arrêté jeudi dernier à un barrage routier à Baba près de Bamenda par des hommes se présentant comme des indépendantistes d'un groupe, notamment les Buivarios. Lorsqu'il a été arrêté, le roi de Combo était en compagnie d'une dizaine de personnes dont le cardinal catholique Christian Toumi qui avait lui été libéré le lendemain parce qu'il présentait des signes de faiblesse. Dans la marche glorieuse du Cameroun vers la République exemplaire, une nouvelle page s'ouvre avec la troisième session de législature de cette année 2020. Convoqué pour demain 12 novembre 2020 par un communiqué signé par le président de l'Assemblée nationale et très honorable Kavaïa Guédivroil, c'était le 2 novembre dernier, les élus de la nation vont se retrouver en plénière, comptant pour la dernière session de cette année législative. Carole Noukoua, reportage. Une session plénière qui sera consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État pour l'année à venir, mais aussi à l'adoption de certains textes législatifs. Les membres du gouvernement qui y participeront feront face aux députés pour défendre leur budget annuel. Une session plénière qui est très souvent marquée par des discussions houleuses entre les parlementaires et les membres du gouvernement. Mais à chaque session sa singularité, il va sans doute dire qu'au cours de cette plénière, les parlementaires ne manqueront pas de remettre sur la table le périlleux problème de la crise anglophone avec pour prétexte cette fois-ci les récents événements du 24 octobre dernier. L'Assemblée nationale devrait au cours de cette plénière et ce de manière exceptionnelle aller au-delà du vote du budget de l'État pour 2021, mais aussi proposer une loi pour clore définitivement cet épisode qui perdut depuis bientôt cinq ans et qui met le sud-ouest et le nord-ouest à feu et à sang. Ou alors une loi qui autorise l'implémentation des résolutions du grand dialogue national qu'ils soumettront à la chambre haute du Parlement. L'on a encore en mémoire la séance plénière spéciale du 27 novembre 2014 qui était consacrée à la lutte contre la secte terroriste Boko Haram qui avait suscité de vives réactions des parlementaires. Pourquoi après la fusillade de sept enfants tués à Kumba, l'Assemblée nationale à travers son président Kava Yege Diburne n'a pas fait de sortie ? Il ne faut aucun doute que les parlementaires durant cette assemblée reviendront sur les projets de loi qui ont été examinés au cours de la session de juin dernier. En rappel, les députés qui appartiennent à la chambre haute du Parlement proposent et votent des lois qu'ils soumettent à la chambre haute du Parlement qui est chargée de l'adoption et la transmettent à la présidence de la République pour sa promulgation. Le ministre de l'Élevage interdit momentanément l'importation des poussins d'un jour. Nous le soulignons en titre des œufs à couvée et autres produits avicoles au Cameroun. C'est par une correspondance signée le 9 novembre dernier et adressée au président de l'interprofession avicoles que le Dr Taïga a invité les opérateurs de la filière avicoles à suspendre momentanément les importations des poussins d'un jour et autres produits avicoles. Il justifie cette décision par l'apparition récente de la propagation et la propagation des foyers de l'influenza aviaire, ottoman pathogène au Danemark, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Russie et en Israël. Des pays à partir desquels le Cameroun s'approvisionne en intra-avicoles. Ceci pour éviter l'introduction de la maladie dans le territoire par voie d'importation. Des scènes de violence ont eu lieu au tribunal de première instance de Douala Bonanjo hier mardi. Les avocats qui revendiqueraient la mise en liberté de leurs confrères arrêtés ont vu leur requête rejetée. Ce qui a crié des éclats de voix et des scènes de violence au point où les forces de l'ordre ont été appelées en rafort. L'Estil Feubert revient sur cet accident. Le tribunal de première instance de Bonanjo a été le théâtre des scènes de violence mardi dernier. Tout serait parti de la mise sous mandat de déploie à la prison centrale de Newbel de deux avocats, les nommés maîtres Wanchu, Augustin et maîtres Moussouk, Junkou, Annie, Christelle, tous deux accusés d'outrache à magistrats tentatives de corruption et escroquerie. Pendant le passage devant le juge, les avocats en soutien se sont mobilisés par centaines pour solliciter la mise en liberté provisoire de leurs confrères. Des anciens bâtonniers et plusieurs avocats ayant déposé de requêtes se portant garants ont vu ces requêtes être simplement rejetées. Le juge en charge a décidé de mettre le dossier en délibéré sur la demande de mise en liberté provisoire pour l'audience du 25 novembre 2020. Décision qui a hérité les avocats qui espéraient une décision sur le siège ou tout au plus un délibéré à bref délai. Suite aux éclats de voix demandant la liberté des avocats, le juge a simplement suspendu l'audience. Suite aux éclats de voix demandant la liberté des avocats, le juge a simplement suspendu l'audience. La présence des forces de l'ordre appelant un renfort à contribuer à revolter davantage les avocats déjà en collège voyant leurs confrères menottés. C'est à coup de gaz lacrymogène et matraque que les forces de l'ordre ont dispersé les avocats. Il faut rappeler que la crise dite anglophone qui paralyse les régions du sud et du nord-ouest est partie des manifestations des avocats qui demandaient que les tests et les lois utilisés par les avocats soient traduits en anglais comme le prévoit la constitution. Dans le cadre de la détection des talents dans le domaine avicole, le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes a récemment lancé un concours Agri-Startup Challenge. C'est un appel à projets qui visent à faire émerger des entreprises promues par des jeunes entrepreneurs ayant une incidence positive sur le développement des produits avicoles, pastoraux ou aquacoles dans les différents bassins de production retenus par le programme. Pour cela, les dossiers seront reçus en ligne jusqu'au 16 novembre 2020 et le concours est ouvert aux porteurs de projets et entrepreneurs en activité agit entre 18 et 35 ans. Ensuite, les projets doivent être réalisés dans des régions du centre, du littoral, du sud et du nord-ouest. Pour la période 2020-2030, le Cameroun projette d'augmenter sa capacité d'énergie électrique à 500 MW poursuivant ainsi le développement des ouvrages de production. Régine Linda Gobutek revient sur cette information. Pour la période 2020-2030, le gouvernement camerounais dans sa stratégie nationale de développement explique qu'il compte satisfaire la demande d'énergie non seulement sur l'étendue du territoire national mais également en visage des exportations d'excédents vers les pays voisins ceci en portant sa capacité d'énergie électrique installée à 5000 MW. Pour ce faire, il continuera sa politique de développement d'un mélange énergétique basé sur l'énergie hydroélectrique, l'énergie photovoltaïque, l'énergie thermique à base du gaz et l'énergie ici de la biomasse. Concernant l'énergie hydroélectrique, la réalisation des projets, notamment la construction des barrages hydroélectriques, se poursuivront. Nachtigal Amon 420 MW, Binyar Warak 75 MW, Menchum 72 MW, Sondon 270 MW, Grand-et-Vin 1800 MW, Katsina Ala 485 MW, Makai 350 MW, Mouila Mogue 420 MW, Kikot 450 MW, Njok 200 MW, Ngoala 84 MW et Cholet 600 MW. Durant la première phase de la stratégie gouvernementale de développement appelée Vision 2035, la capacité installée du Cameroun est passée de 933 MW à 1650 MW. Le taux d'accès à l'électricité a atteint 90% en milieu urbain et seulement 20% en milieu rural. Toutefois, les abonnés du service d'électricité rencontrent parfois des insatisfactions dues au délestage causé par des pertes d'environ 40% d'énergie produite. Toujours dans l'optique visant l'atteinte de l'émergence 2035, au vu de la demande de plus en plus importante de production d'énergie et la distribution difficile en zone rurale, les portes sont ouvertes à toute forme d'énergie exploitable dans le pays moyennant la mise en place des mécanismes appropriés. Candidat à sa propre succession à la tête du Burkina Faso, le président sortant Rochmark Christian Caboret sera appelé à défendre son bilan lors de la campagne à l'élection présidentielle prévue pour le 22 novembre prochain. Au cours d'un de ces meetings dans le nord du pays, Rochmark Christian Caboret a profité pour rappeler les méfaits du terrorisme sur le bilan de ces cinq dernières années passent au pouvoir. En rappel, 13 personnalités sont en lice pour cette élection présidentielle et la sécurité de ces candidats, mais aussi des électeurs, est au centre des préoccupations des autorités administratives. Durant ces cinq dernières années, rappelons-le, le Burkina Faso a été sécoué par une vague d'attaques djadistes qui a fait plus de 1 200 morts et plus d'un million de personnes déplacées. Le Mali enregistre un trou financier de 300 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par le vérificateur général du Mali qui a transmis son rapport annuel aux autorités de la transition en fin de semaine dernière. Le document qui passe au crible des dépenses publiques du pays a révélé des irrégularités financières à plusieurs niveaux. Kérol Noukwa nous en dit plus. Dans le document transmis au gouvernement de transition, c'est au total 31 vérifications qui ont été recensées sur les dépenses réalisées par le gouvernement entre 2015 et le premier trimestre 2018. L'objectif étant de traquer tout ce qui s'adonne à la dilapidation du déni public malien. Le vérificateur général dans ce rapport vise plusieurs missions diplomatiques qui présentent des dysfonctionnements. L'ambassade du Mali au Burkina arrive en tête avec 1,84 milliard de francs CFA d'irrégularité. L'ambassadeur est accusé, entre autres, d'avoir payé des loyers de manière indue. Le secteur minier n'a pas été mis en reste. Les sociétés d'exploitation des mines d'or n'ont pas versé à l'état malien qui a des participations dans ces sociétés les dividendes qui lui revenaient. C'est le cas des mines d'or exploitées par le groupe Rand Gold avec plus de 60 milliards de francs CFA et la société des mines du groupe australien Ciana qui résulte avec plus de 227 milliards de francs CFA d'irrégularité. Toujours dans le même rapport, il est mentionné que l'organisation du pèlerinage annuel à la Mecque par le ministère des Affaires religieuses a près de 640 millions de francs CFA de dépenses non conformes. La télévision publique plus de 4 milliards de francs CFA et l'autorité de régulation des télécommunications plus de 4,5 milliards de francs CFA. Il faut souligner que lors de la remise du rapport aux nouvelles autorités, le président malien de transition Bado a déclaré que l'or du Mali brillera pour tous les Maliens et toutes les sommes d'argent dépensées laisseront une tâche traçable et tous ceux qui voudront se servir du Mali au lieu de les servir feront à leur risque péril. Quelques jours après sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara tend la main à Henri Conan Bédier pour un dialogue franc et sincère alors que le pays vient de traverser un jour de violences meurtrières. Au Mali, soulignons-le, le pays est en deuil. Comme nous le disions hier, l'ancien président Amadou Toumani Touré qui a dirigé le pays durant 10 ans, soit de 2002 à 2012, est décédé dans la nuit de lundi à mardi dernier dans un hôpital de la Turquie. Les détails dans ce reportage de Thierry Blanchard-Sop. Le Mali est en deuil. Amadou Toumani Touré, ancien président malien de 2002 à 2012, est décédé en Turquie dans la nuit de lundi à mardi. Agé de 72 ans, ce militaire devenu président suivait dans ce pays des soins médicaux. En 2012, il avait été renversé, accusé d'être incapable de mettre un terme à l'offensive des rebelles Touarec dans le nord du pays et de ceux venant des pays voisins. En 1991, Amadou Toumani Touré avait pris part aux actions ayant conduit au renversement de Moussa Traoré avant de contribuer par la suite à la première élection démocratique du pays en 1992, lui-même ayant pris la tête d'un comité de transition en exerçant les fonctions de chef de l'État. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, récemment élu pour un troisième mandat, a invité Henri Conant-Bédier, principale figure de l'opposition, au dialogue. Cette main tendue d'Alassane Ouattara intervient après une nouvelle journée de violence qui a fait au moins neuf morts. L'opposition, qui refuse de reconnaître cette réélection, a créé un conseil national de transition auquel le président demande de mettre un terme. Certains opposants étant arrêtés, d'autres bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, a exprimé son inquiétude quant à la montée de la tension et des arrestations et restrictions du mouvement du leader de l'opposition. Madame, Monsieur, c'est sur ce que nous mettons un terme à ce journal, Merci de l'avoir écouté. Retrouvons-nous demain quand il sera exactement 20h. Bonne soirée à tous.